Madame Saïda Ben-Habilas, bonjour. Bonjour. La solidarité ne se décrète pas, ce n'est pas l'action exclusive d'un État, mais des individus, de la société civile. C'est aussi un comportement de tous les jours qu'on doit de nouveau inculquer pour que la mobilisation des Algériens en direction des munis s'affiche particulièrement pendant le mois du jeûne. Madame Ben-Habilas, elle se manifeste. Effectivement, ce que vous dites est vrai, et nous sommes au croissant rouge algérien, c'est notre stratégie depuis 2014. Nous luttons contre le fait de rester, nous luttons contre la solidarité conjoncturelle. La solidarité, c'est la colonne vertébrale de la personnalité algérienne. C'est des valeurs ancestrales qui, malheureusement, ont laissé place à l'individualisme et on s'est habitué à compter uniquement sur l'État. Il faut faire la différence entre la politique de la solidarité qui est à la charge de l'État et la culture de la solidarité qui est à la charge de tous les acteurs de la société. Donc ces deux éléments se complètent pour répondre aux besoins des populations vulnérables, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et nous regrettons le fait que cet élan de solidarité qui se manifeste au mois de Ramadan, de toutes parts, que ce soit des individus, des associations locales, nationales, enfin même de partis politiques, soit conjoncturel au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Dieu l'a créé pour que les personnes se rendent compte, renforcent leur sentiment de solidarité et de partage. Malheureusement, mais pas pour l'Omvane uniquement, c'est toute la vie, ce qui n'est pas le cas et c'est malheureux. Mais comment aujourd'hui organiser les actions de solidarité, Mme Ben-Habil? Est-ce qu'on sait que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Ultrablia, avait donné un chiffre ? 89 000 associations existent à travers le territoire national, dont seulement à peu près 5 ou 6% d'entre elles sont actives effectivement sur le terrain, c'est-à-dire de façon effective. Écoutez, je ne veux pas... Enfin, c'est un dossier qui me... C'est un problème qui me tient à corps, étant donné que moi-même, je suis le fruit de la société civile. La société civile en Algérie, c'est un dossier qui doit être réouvert et étudié profondément. Non, il y a non seulement des associations qui n'activent pas, qui existent sur papier. Moi, excusez ma franchise, moi je vais plus loin. Il y a des associations soutenues par l'État, créées par l'État algérien et qui desservent l'État algérien et l'intérêt du pays. Donc c'est un dossier à ouvrir et c'est un problème qui se pose. Et je souhaiterais que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur cette question. Mais quand on voit que les CHI, par exemple, vous avez plus de 100 000 associations nationales, 88 000 associations locales ont été recensées déjà en 2011, vers le mois d'août dernier, de 2011, et vous avez parmi ces associations seulement 208 qui sont actives dans le domaine caritatif. C'est normal, c'est pas normal. Comment aujourd'hui, par exemple, organiser l'action de solidarité ? Écoutez, l'action de solidarité, comme je le disais au début, la culture de la solidarité, c'est un comportement quotidien de tous les citoyens. La solidarité n'est pas à la charge de la société civile uniquement. La société civile doit être un catalyseur. Par exemple, je parle du croissant rouge que je représente. Notre rôle est, entre autres, de renforcer cette valeur. On met les gens en contact les uns les autres, on lance des campagnes de sensibilisation. Parlons de solidarité. Vous trouvez normal une société qui a des racines, qui a des valeurs ancestrales, arrivent à tel point de se débarrasser de ces personnes âgées ou d'un membre de sa famille parce qu'il est malade, parce qu'il est handicapé. Et le problème, par exemple, des SDF se pose. C'est un fléau social. Et c'est une preuve que la culture de la solidarité en Algérie est en danger. Je vais plus loin. Les enfants se débarrassent de leurs parents pour les jeter soit dans la rue ou bien d'aller dans les centres pour personnes âgées. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans nos traditions. Ce n'est pas ce qui n'est pas recommandé par la religion. Le Coran, le verset dit clairement En ce qui concerne les parents, malheureusement, ça ne se fait pas. Et c'est sur cette question qu'il faut, moi je dirais même, organiser une rencontre nationale, débattre du problème et y remédier. Non seulement, comme vous l'avez si bien dit, certaines associations, elles sont soi-disant caritatives, mais elles se limitent à demander des subventions de la part de l'État pour aller faire des activités. Mais ce n'est pas ça le rôle. Le rôle de la société civile, c'est de compléter l'effort de l'État. Mais qui doit bénéficier aujourd'hui des aides ou de cette action de solidarité ? Qui doit protéger l'État ? Est-ce que c'est identifié aussi ? Écoutez, le problème surtout... Parce qu'on les voit partout maintenant. Depuis 2014, nous lançons un appel. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité d'élaborer un fichier national des personnes en difficulté. Là, il y a plusieurs listes. Localement, les mairies posent des conditions qui sont faussées. Moi, quand on dit dans le dossier, il faut qu'il y ait un document justifiant que la personne n'est pas assurée sociale. Elle n'est pas affiliée à la sécurité sociale. Combien de personnes qui sont à l'abri du besoin, qui travaillent et qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale ? Donc, il est temps. Et là, je voudrais quand même donner une lueur d'espoir pour ne pas noircir le tableau. Au Croissant Rouge, on a enregistré avec satisfaction, on a dit enfin, les pouvoirs publics ont répondu à notre appel. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a déjà lancé la démarche pour consulter les partenaires et se pencher sur cette question de fichier national, sur la solidarité au mois de l'Omban. Parce que nous avons tout le temps lancé un appel pour qu'on arrête de parler de ce fameux, entre guillemets, couffin que je n'aime pas, et une somme d'argent. Donc, moi, mon avis, par respect à la dignité humaine, et par souci de transparence, j'opte pour le mandat où nous sommes d'argent. Mais, madame Bonhamid, ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport à vos actions que vous êtes en train d'engager à travers le territoire national, c'est que vous déployez essentiellement au niveau des frontières, au niveau des hauts plateaux, vous considérez parallèlement que la solidarité n'est pas le rôle des collectivités locales. Pourtant, elles sont aussi déployées sur le terrain. Et elles sont au niveau local. Non, les collectivités locales, elles ont un rôle dans la solidarité. Mais il faudrait qu'il y ait une coordination. Pourquoi, quand je parle des APC, vous trouvez normal qu'on demande, connaissant la réalité de notre société. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sans être affiliés à la Sécurité sociale, et vous exigez ce document. Ce n'est pas normal. Là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous privez ceux qui méritent du secours dont ils ont besoin, et vous l'attribuez à quelqu'un d'autre qui n'en a pas besoin. Vos actions, réellement ? Vos actions, réellement, notre solidarité quotidienne est, comme vous l'avez si bien dit, consciente de l'importance des zones frontalières et de la souffrance de ces populations. Et pour compléter les efforts de l'État, parce qu'il ne faudrait pas quand même négliger les efforts de l'État dans ce domaine, le Croissant Rouge algérien a décidé d'axer ses efforts sur les zones frontalières, les hauts plateaux, les montagnes. C'est-à-dire que notre objectif est d'arriver là où personne n'arrive. Et de tendre la main à ceux qui souffrent en silence, et on en a trouvé. Vous arrivez là où personne n'arrive ? On n'arrive, on n'a pas atteint totalement notre objectif, mais les résultats sont encourageants. On a vu quand il y a les tempêtes de neige, il faut voir les chaumières qu'on a visitées, on est monté jusqu'à 1700 mètres d'altitude, on est parti, par exemple, à Wilaya de Beyev, on a sillonné 500 kilomètres à l'intérieur de la Wilaya pour aller dans les campements des nomades un par un. Et sur les fonds, nous, on fait des actions à Tintarabine, à Tintzawatin, à Tintmouéouine, toutes ces zones qui sont très importantes, des populations, ce sont elles qui gardent nos frontières, ce sont elles qui sont les garantes auprès des services de sécurité pour la sécurité du pays. Et alors, si le croissant rouge n'est pas présent, si la société civile n'est pas présente, qui sera présent ? Madame Ben-Habilis, certains considèrent que depuis l'élection de Madame Ben-Habilis à la tête du croissant rouge algérien, elle a totalement abandonné certaines actions qui étaient visibles, notamment, par exemple, la prise en charge des SDF. Quel est votre commentaire ? Mon commentaire, moi, je pose, je crève l'abcès. On s'en occupe, mais autrement. Je refuse qu'on se limite à donner une couverture et une soupe chaude. On a fait plusieurs séances de travail avec monsieur le ministre des Affaires religieuses et des lois, parce que je considère que ce problème ne se pose pas en termes politiques. Si cela se fait ailleurs, on ne le ferait pas chez nous. Non, parce que ce n'est pas dans notre culture. Voilà. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Je le disais au début, je ne comprends pas qu'une famille algérienne se débarrasse d'un de ses membres, soit pour raison parce qu'il y a eu un conflit entre la fille et son père ou la femme et son mari, ou bien d'un malade handicapé ou d'un malade mental ou d'une personne âgée, alors que dans notre culture, c'est le contraire. La famille est soudée. Et partant de là, le problème se pose en termes culturels, religieux et moraux. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à monsieur le ministre des Affaires religieuses. Et la proposition qu'on lui a faite, et on a commencé, mais malheureusement, il y a eu d'autres urgences, mais on a contre-lancé ce problème, on a fait deux réunions avec tous les partenaires sous la présidence de monsieur le ministre, la solidarité, l'intérieur, la jeunesse, le travail, enfin tous les partenaires concernés, et on a créé deux groupes. Un groupe qui va identifier ces gens-là, chacun a une histoire, et l'autre qui propose des solutions. Il faudrait vider nos rues de CSDF. Comment vous allez faire ? C'est ça, c'est que rapidement, se pencher sur la situation, les identifier, un malade mental, il doit être soigné, il doit être dans le sein. Un jeune dégoûté, il doit être accompagné pour bénéficier des instruments que dégage l'État pour lutter contre le chômage des jeunes. Une femme en difficulté avec son père ou sa mère, c'est le responsable des affaires religieuses, c'est le notable, c'est le tarahem qui intervient et qui rapproche les gens. Les solutions de facilité, je suis contre. Alors, Mme Saïda Ben-Habilès, moi je voudrais revenir avec vous par rapport à ce mois sacré de mois de Ramadan. Quelles sont les actions que vous avez le plus favorisées ? Eh bien, écoutez, nous, nous poursuivons nos actions parce qu'il n'y a pas uniquement les denrées alimentaires. Pendant le mois de Ramadan, les gens tombent malades. Pendant le mois de Ramadan, il y a des familles qui sont endeuillées. Pendant le mois de Ramadan, il y a les circoncisions, les fêtes. Il y a des familles qui ont... Notre objectif, c'est d'offrir un espace qui soulage, tant peu soit-il, la souffrance de ces gens-là. Donc, bien sûr, il y a ces fameux colis alimentaires que nous distribuons, soit grâce à des individus. Je citerai à titre d'exemple un donateur anonyme qui, tous les ans, nous donne entre 3 000, 4 000 colis alimentaires, mais que nous ne voyons jamais parce qu'on s'est entendu, ça va du donateur au bénéficiaire. C'est lui qui assure le transport. On lui donne uniquement à la région le nombre de familles et le numéro de téléphone du responsable du croissant rouge local. et ça va directement, en toute transparence, du donateur. On encourage les commerçants ou bien les familles à prendre en charge certaines familles de leur quartier ou de leur village. Vous ne faites aucune distinction par rapport à ces aides ? Étrangers, réfugiés, algériens... Non, on ne fait aucune distinction. Ça va à tout le monde. On parlait tout à l'heure... Les actions de la région des Syriens. Les restaurants que j'encourage, c'est pour permettre justement à ces migrants, à ces SDF, à ces réfugiés d'en bénéficier. Pour les réfugiés, parlons de réfugiés. Les réfugiés, c'est rien qui sont... que nous considérons comme des invités. Nous, on n'utilise pas l'expression réfugiés. C'est des invités de l'Algérie. Ils sont dans un centre. Les achats se font normalement. Les familles cuisinent librement. Mais c'est nous qui fournissons la matière première. Viande, poulet, fruits, légumes, etc. En toute dignité, nous partageons un neftar avec les uns, avec les autres. Et donc, c'est une action qui est générale sans distinction de nationalité, mais de couleur, mais de religion. Mais par rapport à ces réfugiés, qu'ils soient syriens ou miliens, maliens ou subsahariens, aujourd'hui, vous avez certains ONG qui ont noirci le tableau par rapport à leur prise en charge en Algérie. Quel est votre commentaire ? Écoutez-moi, je dis tout simplement... Par rapport à ce qui est dit, Mme Ben-Habibat. Je défie quiconque puisse démontrer que l'Algérie n'a pas respecté les normes internationales dans le domaine. Et quand je dis normes internationales, pour nous, c'est des normes, des valeurs ancestrales. À titre d'exemple, pour la prise en charge sanitaire, point de vue santé, l'Algérie s'est beaucoup investie dans ce domaine, par rapport aux migrants et aux réfugiés. Vous savez que le dernier rapport de l'hôpital de Tamaracet démontre que 37 à 40 % des prestations sanitaires vont vers les migrants. Les malades qui ne peuvent pas être soignés au niveau de l'hôpital de Tamaracet sont évacués par avion vers l'un des hôpitaux spécialisés Algiers. Il y a eu des prothèses de hanches. C'est le professeur Ben Bakouche, prothèse dernière génération. Il y a eu des opérations très lourdes. Le sida, la maladie du sida, dont souffrent certains à l'extrême sud, le traitement est très cher, la trithérapie, mais elle est attribuée gratuitement. Donc, qui peut démontrer qu'un migrant est mort de faim ? Qui peut démontrer qu'un migrant est mort dans la rue par manque de soins ? Et ce que nous offrons, nous, c'est la chaleur humaine, c'est l'affection. Et ces gens-là sont bien traités chez nous. Mais certains disent aujourd'hui que les Algériens sont inhospitaliers et ont des attitudes parfois racistes. Ce n'est pas vrai. Au contraire. Au contraire, vous savez, certains observateurs étrangers reprochent aux Algériens d'être généraux, d'être généreux pour la mendicité. Ils vous disent, « Oui, les Algériens donnent. » Les Algériens, c'est un peuple qui ne peut pas pratiquer la discrimination. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple qui connaît les affres du refuge. Moi-même, je suis issue de famille de réfugiés. Donc, les Algériens ont souffert. Ils savent ce que c'est quitter son pays, quitter les siens et venir. Pourquoi c'est critique ? Pourquoi c'est critique ? C'est critique, écoutez, sans faire de la politique. L'Algérie, elle est en train de payer le prix de ses principes. La non-ingérence, le soutien aux droits des peuples, à leur autodétermination. Sahraoui, Palestiniens, vous voyez, dernier acte. Le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, a été le premier à répondre à l'invitation du président turc pour une tenue d'un sommet au sujet de ce qui se passe à Gaza. Et j'en passe. Il a condamné aussi les actes en direction des Palestiniens par rapport à ce qui s'est produit récemment. Pardon ? Il a condamné aussi fermement les actes pour les Sahraouis. C'est pareil pour les Sahraouis. Nous respectons le droit des peuples à l'autodétermination. Nous avons été contre le bombardement de la Libye par l'OTAN. Nous sommes contre les interventions militaires étrangères dans les pays. Nous sommes contre les algériens. On ne veut pas qu'il s'ingère dans nos problèmes et on ne s'ingère pas dans les problèmes des autres. Tout ça, ça se paye. Et donc, moi, ce que je regrette, on connaît ces ONG. On les a pratiquées dans les années 90. Le fameux qui-tu-qui. Il a fallu un 11 septembre pour que les consciences se réveillent. Donc, je ne vous cache pas. Pour moi, pour moi, personnellement, c'est un non-événement. Alors, vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, Mme El-Habilès, qu'il faut faire aujourd'hui la distinction entre la politique de la solidarité et la culture de la solidarité. Mais l'État s'implique pleinement aussi dans les actions de solidarité puisque 15 milliards de centimes ont été dégagés par l'émissaire de la solidarité pour venir en être aux plus démunis. Ça, c'est la politique de la solidarité. L'État, dans sa politique, elle s'investit dans l'aide directe, dans la gratuité des soins, la gratuité de l'enseignement, la protection sociale, la lutte, tous les instruments qu'elle dégage dans la lutte contre le chômage, l'angem, l'enseige, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait que cet effort de l'État soit complété par l'autre effort de la société civile et de la société en général pour développer, pour se réapproprier la culture de la solidarité qui est une de valeur ancestrale. La tuisa, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut mettre en place impérativement un fichier national des nécessitaires à qui, bien sûr, vont ces dons pour éviter tout détournement ? On l'a vu par le passé, on l'a vu par le passé. On l'a vu par le passé. Les médias ont toujours dénoncé des actions de détournement immartiaires par là. Il y a un grand écart entre cette volonté politique du président de la République, entre les moyens dégagés, l'effort du gouvernement dans le domaine et les résultats obtenus. Il faudrait arrêter maintenant et se poser la question. D'abord, le premier problème consiste au fait qu'il n'y a pas de fichier national. Il y a des gens qui bénéficient 4-5 fois. Ils bénéficient de la part des affaires religieuses, du croissant rouge, de l'APC, des associations. Il y a ceux qui souffrent en silence. Donc, un fichier national fondé sur, vraiment bien élaboré. Et là, je crois qu'on a des traditions qu'il faudrait faire appel à ces traditions pour élaborer ce fichier national. Alors, la solidarité ne se décrète pas. C'est un acte de civisme que le croissant rouge algérien doit inculquer aux gens par tous les moyens. C'est la question et l'interrogation de l'auditeur. Est-ce que vous déployez sur ce terrain pour inculquer cet esprit de solidarité ? Nous sommes en train de sensibiliser les gens en disant, écoutez, votre voisin souffre, vous devez l'aider. Nous faisons une démarche pour que les enfants à l'école pour réinstaurer le timbre du croissant rouge algérien pour inculquer à l'enfant cette notion de l'humanitaire, de la solidarité humanitaire. Nous faisons du port-à-port. C'est ça, notre rôle. Depuis 2014, nous nous efforçons à vulgariser la culture de la solidarité en sensibilisant tout le monde, tous les partenaires et tous les citoyens. Alors, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui par le croissant rouge algérien pour les réfugiés, nos frères syriens et africains ? Madame El-Habilès. Nous faisons le maximum. Comme je vous dis, pour les Syriens, nous n'avons pas de problème parce qu'ils sont dans un centre, ils acceptent d'être stables. Donc, ils sont pris totalement en charge sur le plan nourriture, sur le plan l'éducation et leurs enfants sont scolarisés gratuitement. Et là, je vous donne parenthèse, vous savez que quand ils viennent, dès qu'ils arrivent, pour l'inscription, on n'exige pas un certificat de scolarité. Ce qui est exigé, c'est une déclaration sur l'honneur du tuteur justifiant le niveau de scolarité. Pour les Africains, c'est le croissant rouge algérien qui leur court après. Ils sont très mobiles et c'est les ambulances du croissant rouge qui vont, soignent, évacuent à l'hôpital, fournissent tout ce dont ils ont besoin, vêtements, nourriture et autres. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, Mme M'Habila, sur notre interrogation de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que les aides déployées par le croissant rouge algérien vont essentiellement et souvent vers l'étranger. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller, c'est-à-dire fixer des priorités, d'abord les Algériens, après les autres ? Non, 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 là, c'est pas les aides qui vont à l'étranger. Ça rentre dans le cadre de la solidarité internationale. Le gouvernement algérien a une tradition, a une politique depuis l'indépendance. C'est d'être solidaire avec les autres. Qu'est-ce qu'on disait ? Vous l'êtes actuellement avec le Sahara occidental, avec les Palestiniens, avec les Syriens, les Palestiniens, les gens dans les frontières. On parlait de frontières. Il y a les frontières de part et d'autre. Nous avons des familles algériennes qui sont installées sur les frontières tunisiennes de Trotté. On aide les familles algériennes et on aide les familles tunisiennes sur les frontières. On aide des familles libyennes sur les frontières. Donc, ce qui va à l'étranger, ça rentre dans le cadre de la politique de solidarité internationale du gouvernement algérien. Mais comment organiser aujourd'hui ces aides de telle sorte ? Est-ce que cette solidarité ou cette élance soit étalée sur toute l'année ? Non, pas seulement pendant le mois de juillet. Madame Ben-Haziles. Qu'est-ce que nous efforçons de faire depuis 2014 ? Je parle de vulgarisation de la culture de la solidarité, de sensibilisation. Nous signons des conventions de partenariat. Et là, je salue tous les partenaires qui nous portent aide et assistance. Les mécènes. Il y en a beaucoup. Je crains de faire... Bon, nous avons... Quand on dort, nous avons... Non, 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 madame... Ah bon, voilà, vous m'avez dit lesquelles. Non, non, je vous ai dit des mécènes. Non, non. Ah voilà, des mécènes, pardon. Ah donc, nous avons plusieurs partenaires qui nous aident à faire face aux besoins des couches vulnérables. Mais le plus important, au risque de me répéter, c'est le comportement individuel de toute la société, des membres de la famille. La solidarité doit commencer par la famille. Il faudrait que la famille respecte tous les membres membres de la famille, qu'ils soient âgés, qu'ils soient malades, qu'ils soient adolescents et font des bêtises. Donc, c'est ça qui est le plus important. Parce que d'où vient la vulnérabilité ? Elle vient de l'abandon, de l'exclusion. Et là, nous venons de célébrer hier la journée mondiale de vivre ensemble pour la paix. Initiée par l'Algérie, adoptée à l'unanimité par les Nations Unies. Donc, qu'on commence par nous, par la famille. Vivons ensemble pour la paix. Et quand la famille est soudée, la société, il y aura une cohésion sociale et on luttera. Bien sûr, la misère existera tout le temps, mais elle sera plus supportable. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de misère en Algérie qu'ailleurs ? Non. Moi, j'ai vu ailleurs. J'ai vu ailleurs. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur les pages publicitaires. Le peuple est en train de s'appauvrir davantage. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée. Là, c'est un autre aussi, notre père de manche. On a perdu la notion du travail. Il faudrait aussi se réapproprier cette valeur ancestrale. Travailler pour gagner sa vie. Et ne pas être exigeant. On ne peut pas tout avoir du premier coup. Un avenir, ça se construit. Il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de sacrifice. Mais en Algérie, les perspectives d'avenir sont très prometteuses. Il faut qu'on sème l'espoir, d'arrêter de noircir le tableau. Écoutez, moi, j'ai connu le Sud dans les années 67. Je connais l'Algérie profonde. Comment était cette Algérie profonde de 67 jusqu'à... Comment elle est actuellement ? Les chiffres sont là. La situation est là. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'il y a encore des marginalisations. Mais ce n'est pas une raison pour noircir le tableau, encourager les jeunes à risquer la mort en faisant le harga et autres. Moi, je trouve que c'est criminel de le faire. Madame Saïda Ben-Habilis, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et s'harram d'al'koum à tous les Algériens où qu'ils soient. Algériens et Algériens. Merci beaucoup. S'harram d'al'koum. Merci, au revoir. Bon week-end.